...des surgénérateurs comme Phénix à Markoule ou Superphénix en construction à Crémalville en Isère. Non seulement les surgénérateurs présentent les dangers habituels à toutes les centrales classiques, mais en plus d'autres beaucoup plus graves. Si une centrale nucléaire classique ne peut exploser comme une bombe atomique, cela n'est pas le cas des surgénérateurs. Il ne s'agira pas d'un beau champignon atomique, mais d'explosions atomiques qui feront sauter différentes barrières et tous les produits radioactifs seront répandus dans les environs. C'est ce que les espères appellent par un très joli nom l'excursion nucléaire. Dans le cœur du réacteur de Superphénix à Crémalville, il y aura 4000 kg de plutonium. Ce plutonium à l'air donne de l'oxyde de plutonium en particules très fines qui se fixent dans les poumons et ne peuvent être rejetés par la toux. Des expériences ont été faites sur des chiens aux Etats-Unis. Quelques millionnièmes parties d'un gramme d'oxyde de plutonium entraînent un cancer du poumon et la mort. En plus des dangers présentés par le combustible, il y a ceux dus aux fluides caloporteurs, le sodium. Le sodium à la température du cœur s'enflamme au contact de l'eau et de l'air. Les techniciens du feu, les pompiers, ne savent pas éteindre un feu de plus de 100 kg de sodium. A Crémalville, il y en aura 5000 tonnes. Un accident de ce type s'est déjà produit en URSS. Les satellites ont détecté une zone de chaleur dans un rayon de plusieurs kilomètres. La centrale se situe dans un désert en URSS. Ce n'est pas le cas de Crémalville en Isère. Aucune expérience de surgénérateur d'une telle puissance que celle de Malville n'existe dans le monde. La France se lance tête baissée dans ce nouveau type de réacteur. Les centrales nucléaires de type classique utilisent l'uranium 235. Cet uranium sera épuisé avant l'an 2000. Les surgénérateurs, eux, utilisent l'uranium 238 qui existe en plus grande quantité. Cet uranium 238, bombardé par un neutron rapide, donne le plutonium, qui est le combustible du surgénérateur. Après le pétrole, l'uranium 235. Maintenant, les surgénérateurs. Jusqu'à quand va-t-on jouer aux apprentis sorciers?